Les frangines sont nées d'une voix, la voix de la frangine principale, l'héroïne qui va raconter sa vie. C'est toujours comme ça, les personnages naissent, je les entends. Ils se mettent à parler d'une certaine manière, avec certains mots, en disant certaines choses, avec un ton, avec une attitude. Et à partir de là, ils commencent à raconter des choses et quand ils se mettent à raconter des choses sur une longueur suffisante, je sais que je tiens un personnage. Donc elles sont nées de voix et d'une manière de parler appropriée aux personnages. Les frangines, c'est d'abord l'histoire d'une frangine qui va, qui apprend au début du livre qu'elle n'en a plus pour longtemps et qui, du coup, sans doute, va se mettre à raconter sa vie et donc leur vie quelque part. Mais elle raconte d'abord sa vie à elle. C'est elle qui écrit, donc c'est elle qui raconte. Et elle se met à raconter sa vie de l'âge d'enfant à l'âge qu'elle a à la fin du livre, quoi, des années 1970 à nos jours, en gros. Et donc cette frangine, elle raconte sa vie et elle raconte aussi la vie de sa frangine, puisque c'est la personne qu'elle aime le plus. C'est sa sœur avec un amour fraternel qui est à la fois totale et à la fois qui n'est pas non plus bénie. Oui, oui, il y a des... ses deux sœurs. La vie de la frangine qui raconte, c'est d'abord l'aventure. C'est quelqu'un qui est parti très tôt de chez elle et pour faire la vie. C'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit. Donc ça, c'est quand même son... C'est son problème. Chaque personnage a un problème et son problème, c'est qu'elle ne dort pas la nuit. Mais de ce problème, elle a fait une habitude, c'est-à-dire qu'elle fait autre chose la nuit. La nuit, elle joue. Elle joue aux cartes, ce qui lui permet de passer donc la nuit à ne pas pouvoir dormir. Et elle dort le jour. Lorsqu'elle a fini ses parties de cartes. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle joue. Son activité principale. Mais elle joue, elle pourrait faire autre chose. En fait, je crois que c'est quand même une aventurière, quelque part. C'est une aventurière, quelqu'un qui a décidé d'être libre de... De par son... Sa première maladie, parce qu'elle a une deuxième maladie, mais sa première maladie, c'est quand même le fait de ne pas pouvoir dormir la nuit. Depuis qu'elle est enfant, elle ne dort pas. Donc du coup, elle a été obligée de trouver des ruses, de trouver des choses à faire pour... Enfant, elle lit. Plus tard, elle sort. Enfin, elle joue. Voilà, mais c'est quand même son premier... C'est pas un traumatisme, mais son premier accro à la vie, c'est ça. C'est le fait de ne pas dormir la nuit. Imaginer ce que peut penser, ressentir, vivre une femme m'intéresse plus que ce que peut vivre, ressentir un homme. Les hommes, je les connais. J'en suis un. J'ai des copains. Les femmes m'intéressent plus. C'est vrai que j'ai remarqué que dans les... C'est mon troisième roman. Et c'est la troisième fois où il met aux prises des gens qui sont sur le papier différents. Dans Mektoub, il y avait une femme et un musicien africain. Dans la dernière balade, mon premier roman, il y avait un musicien un peu âgé et une jeune musicienne. très différent. Là, ce sont deux sœurs qui, sur le papier, ont l'air d'être différentes. Moi, je crois que c'est exactement les mêmes, sauf qu'elles n'ont pas fait les mêmes choses, mais je crois qu'elles sont pareilles. Mais forcément, la vie, c'est ça. On rencontre des gens soit qui sont comme nous, mais il n'y a rien à dire à part sourire et faire quelque chose, quoi. Et on raconte aussi des gens qui sont complètement différents de nous et auxquels on s'intéresse. parce que, justement, ils sont différents et qu'on veut savoir ce qu'ils pensent de la vie, parce que c'est intéressant de savoir ce que pense quelqu'un de différent de nous de la vie. Et donc, je crois... Ce n'est pas fait exprès, mais disons le fait qu'elles soient très différentes, je crois que ça nourrit un certain romanesque. Les gens qui sont pareils, on dit sur le bonheur, on ne peut pas écrire, parce que c'est le bonheur. Donc, forcément, la simplicité ou l'accord total, c'est compliqué d'écrire dessus.